Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer l'aire latérale d'un cylindre. Alors un cylindre qu'est ce que c'est ? Et bien en voilà un cylindre c'est tout simplement à la base un disque donc cercle mais plein, tu tires ceci vers le haut, tu obtiens le même disque en haut au plafond et le solide ainsi formé et bien s'appelle un cylindre. En voilà un donc avec notre disque à la base tiré vers le haut par sa face latérale et j'obtiens donc mon cylindre. On voudrait donc justement calculer l'aire latérale, l'aire de cette face là. Pas évident comme ça parce que la nature de cette face comme ça on sait pas trop, c'est quelque chose d'infini, on peut parcourir tout le tour sans jamais s'arrêter donc ce qu'il faudrait faire ça serait envisager peut-être un petit découpage afin de se retrouver dans le plan et de pouvoir appliquer un calcul sur une formule connue sur les airs puisque c'est bien un calcul d'air qu'on veut faire. Alors ce découpage va être le suivant, je vais découper mon cylindre ici sur sa hauteur. On peut d'ailleurs remarquer que cette hauteur est de 4 cm. Je vais découper donc mon cylindre sur sa hauteur afin de l'ouvrir en quelque sorte et d'obtenir là une figure connue. Alors ceci pourrait nous mener à faire le patron du cylindre mais ça fait l'objet d'une autre vidéo si tu veux la visionner tu peux cliquer sur le lien. J'obtiens donc un rectangle. Donc finalement cette face là, cette face latérale est un rectangle une fois découpé. On va donc calculer l'air d'un rectangle. Alors on pourrait dire eh bien c'est facile parce que l'air d'un rectangle c'est longueur fois largeur. On rappelle la formule. Longueur fois largeur ok c'est un calcul très facile. Alors mais qu'est-ce que c'est que la longueur et la largeur ? Alors il y a une dimension déjà qu'on voit bien, c'est la largeur ici. Les 4 cm puisque une fois replié ça correspond donc à la hauteur de mon cylindre. Donc ok pour 4. Maintenant la longueur, ça fait combien ? Cette bandelette, elle mesure combien de longueur ? Là c'est moins évident, ça n'apparaît pas déjà sur notre figure. Alors pour comprendre il faut revenir à la figure en 3D. Je refabrique mon cylindre et qu'est-ce que je remarque ? C'est que la longueur de mon rectangle, je la retrouve ici. Je déplie, je replie. Eh bien ma longueur de mon rectangle est en fait la circonférence de la base. C'est la même chose. Il me suffit donc de calculer la circonférence de la base. Si j'obtiens cette longueur, eh bien j'obtiendrai la longueur de mon rectangle, c'est la même. Calculons donc la circonférence de la base, ça va être la première étape de mon calcul. Alors la base, eh bien la base c'est un disque. Je dois donc calculer la circonférence d'un disque ou donc du cercle. Eh bien pour ça j'ai une formule qu'on peut rappeler. La circonférence, la longueur ou le périmètre du cercle est égale à 2 fois pi fois rayon. 2 fois pi fois rayon. Alors pi, c'est le fameux nombre un peu magique. On en donne en général une valeur approchée qui est de 3,14, mais on sait qu'il est formé d'une infinité de décimales qui se suivent sans suite logique. Donc 3,14, on s'en contentera. Rayon, c'est quoi ? Eh bien rayon, il est donné dans l'énoncé, c'est 2 cm. Je vais pouvoir calculer la circonférence sans problème. Allons-y. circonférence est donc égale à 2 fois pi fois rayon. Je note R. Soit 2 fois 3,14. Alors 3,14, j'ai dit avant que c'est une valeur approchée, donc c'est fini. C'est plus égal. C'est environ égal. Fois 2 de le rayon. Eh bien si tu fais ce calcul 2 fois 3,14 fois 2, tu trouves environ 12,56 cm. Eh bien voilà la circonférence de la base et voilà la longueur de la face latérale. Ceci entraîne que la longueur de la face latérale est environ égale à 12,56 cm. C'est la même chose, on l'a vu tout à l'heure en pliant et en dépliant. Maintenant je vais donc pouvoir calculer ma formule d'air pour calculer eh bien l'air de la face latérale. Alors R latérale que je vais noter grand A est égal à. La formule nous dit c'est un rectangle longueur multiplié par largeur. Je mets grand L et petit L. Alors longueur, bon maintenant je reviens plus là-dessus, on l'a dit plusieurs fois, c'est 12,56. Largeur, largeur, je reviens rapidement dessus. On avait dit que la largeur de notre rectangle se récupérer sur la hauteur, c'est-à-dire 4 cm. Alors on rappelle ici qu'on est en valeur approchée, donc on sera également en valeur approchée pour le calcul de l'air. C'est fini, à cause de pi, eh bien je resterai en valeur approchée. On calcule tout ça, tu fais 12,56 fois 4 et tu trouves 50,24. Alors je multiplie ici des centimètres par des centimètres, c'est un calcul d'air, l'unité sera là le centimètre carré. Eh bien 50,24 centimètres carré, c'est l'air latéral de notre cylindre et cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501